Banque Asafa a présenté ce 28 septembre ses résultats financiers au premier semestre 2018. La banque enregistre un encours de 2 milliards de dirhams, a distribué pour 1,2 milliard de crédits et a collecté 648 millions de dirhams de dépôts. Son PNB s'établit à 46 millions de dirhams. Oui, bien sûr, nous sommes vraiment en phase avec toutes les prévisions que nous avons faites depuis le démarrage. Je mets bien avant le démarrage et toutes les actions que nous mettons en place vont dans ce sens. C'est vraiment développer la finance participative dans notre pays. C'est pour cela qu'on développe notre réseau pour que la banque soit visible partout. Nous sommes présents dans 19 villes et le client nous fait confiance parce qu'il voit que c'est une banque qui est en développement et que les choses se passent convenablement. Alhamdoulilah, je peux vous dire que je suis très content et les perspectives aussi sont prometteuses. Le goulot d'étranglement du refinancement des banques participatives a finalement sauté grâce à la Wakala Bilistitmar. Désormais, elles peuvent se refinancer auprès des banques conventionnelles. Alors, le Mouakil, aujourd'hui, dans le contrat de Wakala Bilistitmar, c'est toujours une banque. C'est toujours une banque. Donc, le Wakil ne peut s'adresser qu'à une banque. Et naturellement, je vais m'intéresser d'abord à la banque mère de Banque Safa. Donc, c'est tout à fait normal et naturel que nous allons nous adresser à... Maintenant, ça n'empêche qu'incha'Allah, dans les prochains contrats de Wakala, rien n'empêche que je m'adresse à une autre banque. Rien. Donc, c'est ouvert, mais à toutes les banques. Donc, une fois, si la banque centrale, avec le Mégisaymi, il ouvre à d'autres institutions, on s'adressera à d'autres institutions. C'est un marché financier qui est là. Ce sont des négociations, que ce soit avec la maison mère ou avec une autre banque. Ce sont des négociations. Et puis, on verra bien le bien et ce qui arrange Banque Safa, ce qui sera, incha'Allah, contracté par la suite. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'il faut s'attendre à ce que les banques participatives s'attaquent à des segments plus importants, notamment le financement de l'économie. Nous sommes dans le démarrage. Et dans le démarrage, il faut aller par étapes. Il faut aller graduellement. On ne peut pas, du jour au lendemain, financer de grands projets, des centaines de millions de dirhams, parce que notre capital, il est de 350 millions de dirhams. Donc, on va y aller graduellement. Notre capital va augmenter avec le temps. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ce que nous distribuons, c'est déjà intéressant. pour le démarrage. Mais incha'Allah, avec le temps, nous n'avons qu'une année. Avec le temps, incha'Allah, graduellement, on va pouvoir financer des grands projets. Mais il faut du temps pour ça. Cette présentation se tient à quelques jours de l'émission d'un soukouk souverain, ce 5 octobre, sur le marché interne pour un milliard de dirhams. In fine, qu'apporte-t-il aux banques participatives ? Les missions de soukouk, ce sont des soukouks souverains qui sont assujettis à des soukouks hijara. Pour l'instant, les banques participatives, c'est eux qui ont besoin de liquidités. Donc, si vous voulez, là, ce sont des soukouks qui sont, enfin, d'ailleurs, certainement achetés par des banques classiques, peut-être une partie par des banques conventionnelles. Et donc, par contre, c'est un instrument qui vient renforcer l'écosystème financier marocain. C'est-à-dire que les clients eux-mêmes peuvent, les clients par la suite, peuvent acheter des soukouks, c'est-à-dire des places, entre guillemets, qui veulent placer de l'argent, peuvent acheter des soukouks et ça va installer une dynamique dans notre écosystème financier marocain. C'est tant mieux. Par la suite, enfin, ça, c'est l'ouverture. Mais par la suite, ce qui est intéressant, c'est que les banques participatives vont pouvoir lancer des soukouks. C'est ça ce qui est important. Et les soukouks, il y a plusieurs formes de soukouks. Inch'Allah, le moment venu, on peut vous en parler, donc, beaucoup. Si l'on rapporte les performances de Banque Safa à l'encours de financement global des banques participatives, qui s'est chiffrée à 2,4 milliards à fin juillet 2018 en immobilier et à 200 millions de dirhams en auto, autant dire que Banque Safa est en pôle position puisqu'elle détient la plus grande part de marché. Vous faites le calcul vous-même, c'est à vous de voir.